Il était qu'une fois une famille qui vivait avec ses sept fils. Ils étaient tous très pauvres et le plus petit s'appelait Poussé. Ses frères se moquaient souvent de lui de son prénom car il était tout petit et il était né de la taille d'un pouce. Le soir, ses parents discutent. Ils n'avaient pas d'argent et rien pour se nourrir. Il les abandonnait dans la forêt et le petit Poussé entendit toute la discussion. Entendant cette discussion, le lendemain, le petit Poussé prit des cailloux dans l'aquarium et les sema derrière eux sur leur chemin. Ils purent ainsi retrouver le chemin de leur maison. Le lendemain, les parents décidèrent de reperdre leurs enfants de la forêt. Le petit Poussé prit cette fois du pain. Il le sema derrière lui mais les oiseaux le mangèrent. Ils virent une maison et y entrèrent. La femme qui était dans la maison leur dit que c'était la maison d'un ogre et qu'ils devaient partir. Les enfants ne voulurent pas partir car ils s'étaient perdus et quand l'ogre arriva, il trouva les enfants et les mit dans un lit pour qu'ils se reposent et qu'ils soient bons à manger. Pendant la nuit, le petit Poussé a changé les chapeaux des frères et des couronnes des filles. L'ogre a tué ses filles. Quand l'ogre apprit qu'il avait tué ses filles, il était furieux. L'ogresse était très très triste. L'ogre court aimer ses chaussures, ses enfants, ses sept enfants courts. L'ogre, très fatigué, s'endort et le petit Poussé lui vole ses bottes. Et son argent et le petit Poussé et ses six frères rentrèrent chez eux 13 euros.